Et bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Legacy, juste après le jour de l'an. On avait fait chouchoui juste à la fin de l'épisode précédent. Dans celui-ci, malheureusement on aura la mort de Chlorobule. Elle avait eu sa première notif de pré-décès, si je puis dire, dans l'épisode précédent, ce qui fait qu'on aura la deuxième et la mort dans celui-ci, c'est absolument sûr. Et voilà, tranquille, aujourd'hui c'est dimanche, ils finissent leur nuit. Les jumeaux ont encore une bonne semaine devant eux, mais vu que Chlorobule va mourir, leur journée sera très rapidement passée avec le lycée, ce qui fait que ça ne devrait pas être trop long. Alors lequel sera le premier à se lever ? C'est Seribu, alors qu'il n'a pas fini sa nuit. C'est à peine 6 heures, tu retournes. Kaorin qui a terminé la première, on va aller prendre un petit déj. Ah bah prends des pancakes en plus, c'est nickel. On a la retraite de Chlorobule qui vient d'arriver. Ok, ça c'est bon, on est à 90 000. En théorie, ça devrait le faire. Je veux dire, on a quand même pas mal de côté jusqu'à ce que Seribu prenne la relève au niveau du fric et que ça rentre considérablement, je veux dire. Voilà, c'est 7h30, je vais lever Seribu, il a quasiment fini sa nuit. Hop, pipi douche direct, puis on va manger, comme d'hab. Bah voilà, la longue vie de Chlorobule touche à sa faim. Donc demain, elle nous quitte, ça y est. Première chose qu'elle fait en se levant, c'est danser. Elle a raison. Profite de ta dernière journée. Par contre, j'ai pas tout compris. Elle a viré ses fringues pour aller pisser, mais pour quoi faire ? Prendre une douche sous la pluie. Ah d'accord, c'est ce qui était prévu. Écoutez, honnêtement, je la laisse kiffer. J'allais dire, je vais la faire manger dehors pour qu'elle profite de sa vie en extérieur, mais en vrai, il faudrait peut-être qu'elle profite de ses enfants, plutôt. Donc viens choper quelque chose. Est-ce que, j'allais dire aussi, est-ce qu'elle nous ferait pas un repas ? Mais non, 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 quand même, on a un peu trop de respect pour l'utiliser comme ça. Ça dépend des sims, hein. Des fois oui, des fois non. Est-ce que tout ce qui était devoir, etc., c'était fait ? Voyons. Faire du travail supplémentaire. Tiens, tu peux faire ça. T'as pas de projet. Je crois qu'on avait rien qui traînait ici, hein. Oui, c'est ça. Et Kaorine, elle avait fait ou pas ? Pareil, travail supplémentaire. Elle a pas de projet non plus. Je vais peut-être les faire réviser pour l'examen aussi, quoique. Est-ce que c'est bien utile, sachant qu'ils ont A tous les deux ? Ah, quoique, j'ai constaté que même en ayant A et en faisant les devoirs, etc., on pouvait être moyen à l'examen, juste parce qu'on a pas révisé. Ça leur fera faire un truc. Alors, le travail supplémentaire de Céribu est terminé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tiens, cours un peu. Et qu'est-ce que Kaorine, elle va faire quand elle a fini ? Bah, réviser, comme je viens de dire. Lisser... Ah, on peut pas. Elle est parfaitement préparée. Ok, ok. Oh, bah du coup, elle discute avec maman. Et toi, je pense que c'est pareil, j'ai dû te faire réviser déjà. Oui, carrément. Ok. Ah, il est paresseux. J'avais complètement oublié, par contre. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est de nouveau dehors. Elle se redouche toute nue sous la pluie. Mais c'est pas possible. Bon, dimanche assez classique. Je sais plus. On avait pas fait le karaoké hier. Je pense que je vais leur faire faire, histoire d'avoir bonne conscience et de valider une dernière fois cet objectif de génération. Parce que du coup, la dernière fois, donc c'était samedi, on avait fait le jour de l'encercle. Mais c'était ce jour-là où on avait fait le dernier événement social qu'on devait faire en or. Le dîner, ou je sais plus ce que c'était d'ailleurs. C'est le retour de la machine à karaoké en plein milieu du couloir. Oui, oui, oui. On va faire des chansons en duo avec maman, du coup. Ça permettra de passer un dernier moment avec elle. Allez, Chlorobule. Viens ici. On commence vers 18h. Ouh là là. Oh mon dieu. On me plaît plus qu'il chantait comme ça. Pas possible. C'est quoi ta compétence en chant 2 ? Ah oui, d'accord. Une chanson dure à peu près une heure en fait. Alors cette fois, je vais proposer à Kaorine de chanter en duo, de faire du jazz. Voilà. Ça, ils sont contents. Elle rigole dans la chanson. On a commencé à 18h. J'ai dit, bon, ça fait déjà deux heures. On va en refaire une toutes les deux et puis Siribu en fera une tout seul après. Comme ça, on sera à trois heures. Chanter en duo, balade avec Kaorine. Ouais, résolution de tenue. Elle est passée niveau 2 en chant. Super. Ça, c'est fait. Ok, la chanson est finie. Du coup, pour elle, c'est bon. Tu vas aller faire pipi. Tu veux déjà te coucher ? Non. Bon, ben bye bye Chlorobule. C'est sa dernière nuit. Et toi, quand t'as fini de manger, du coup, tu nous feras une petite chanson tout seul. Il a posé son assiette là. Vilain. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à aller jusque-là pour faire la sieste alors que la chambre est juste à côté ? C'est complètement absurde. Bon, ben, il a fini du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Remplacé par un cadeau piégé. Non, 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 non. Mais non, mais du coup, c'est quelqu'un qui va le prendre la prochaine fois, c'est ça ? Je sais pas. Écoutez, 22h, presque 23h. Bon, tu vas te coucher, oui. Ah, Kaorine passe par une phase. Elle ne cesse de remettre l'autorité de ses parents à l'épreuve. Ben, en même temps, c'est très moche à dire, mais bientôt, t'as plus de parents, donc ça va pas nous servir à grand-chose, ta petite rébellion. Allez, dodo. Vous êtes prêts ? Moi, je suis pas prête, hein. Les gamins sont levés. Chlorobule n'est toujours pas levée alors qu'elle s'est couchée super tôt et que sa nuit est finie depuis un moment. Je pense qu'elle sent qu'à partir du moment où elle va se lever, ben, ça va être la fin, quoi. Sa dernière action, c'est de manger. Ça sert pas à grand-chose vu qu'elle va mourir, mais je trouve ça horrible de mourir en ayant faim aussi. Bon, c'est lundi. En plus, ils vont partir à l'école. Mon dieu, ils la verront même pas mourir. Bon, c'est peut-être moins traumatisant, vous me direz, mais je suis navrée pour eux, quoi. J'ai pas regardé exactement l'heure. Je croyais... Il me semble que c'était entre 7 et 8 heures, non ? La notif tout à l'heure. La pauvre, elle attend juste la mort. Je sais pas comment lui faire faire. C'est imminent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a réparé un truc. Ah oui, il a réparé un truc. Je me suis dit, mince. Comment il a fait pour avoir des pièces ? D'accord, il l'a fait tout seul, c'est bien. Ça y est, ils s'en vont. Oh, mon dieu, ils s'en vont à l'école au moment où elle meurt. Mais c'est horrible. Oh non. Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est sérieux. La faucheuse, elle apparaît là. Faucheuse DJ. Ah non, c'est horrible. Ils s'en vont, ils la laissent comme ça. Oh ! La pauvre. Pauvre chlorobule. Bon. Eh ben, ça y est. Merci pour ton temps. Ça y est, il reste officiellement que deux générations, celle des jumeaux et la suivante. Bon, la dixième génération, il faut quand même qu'elle fasse des enfants et qu'elle les mène à la jeune adulte. Mais du coup, c'est à ce moment-là que ça s'arrête. Donc, techniquement, on ne jouera pas vraiment la onzième génération jusqu'au bout. En fait, on fait dix générations et demi pour que ce soit validé, si vous voulez. Mon dieu, mon dieu. Du coup, le temps passe vite. Ça y est. Pour l'instant, j'arrive pas à me résoudre à la virer tout de suite son urne. Est-ce que je peux pas la mettre quelque part ? Passe. Au niveau de la télé. Ma foi, pourquoi pas ? Bon, ils viennent de rentrer. Du coup, il y a les factures à payer tout de suite. On a un projet à faire. Bon, ils sont tristes. Ça, c'est logique. Heureusement, j'ai presque envie de dire. Alors, payer les factures, 9000. Hop, ça s'est fait. On va danser un petit peu quand même, histoire de remonter le divertissement. tout de suite. Et c'est là que ça va se mettre à passer super vite. Allez, pipi, douche, on va manger, faire les devoirs. Ah, on me propose d'avoir mon diplôme en avance. Ça me sert pas à grand-chose. Je vais le faire de façon classique. Annulé. Est-ce qu'il reste beaucoup de choses dans le frigo ? Du coup, on va enlever la nourriture gâtée. Ça, c'est acté. Oh, il reste pas mal de repas, en vrai. Ça va. Pour l'instant, tranquille. Oh là là, ça pleure, ça pleure. Bon, on va commencer par les devoirs. Et après, je te ferai te donner des paroles d'encouragement. Il y a Minato qui me propose d'aller voir les feux d'artifice. Non, mais Minato, t'es au festival, là ? En tant que fantôme ? Hum, je le vois pas. Peut-être que si j'avais dit oui, il serait apparu. Mais vu que c'est pas le cas, finalement, non. En tout cas, j'ai personne. J'avais complètement oublié qu'ils avaient les machines à bulles pendant ce festival aussi. En tout cas, ils discutent bien entre eux, donc niveau social, c'est pas trop mal. Ok, Seribu a fini. C'est 21h25, donc on va passer la soirée à se consoler un petit peu. Allez, idem pour Kaorin sous peu. Ça va, ça se gère. On est déjà passé à une journée au lieu de deux. Ensuite, vous avez 6h de nuit qui vont diminuer tout ça. Demain, ce sera torché. Hop là, c'est déjà 7h15. Kaorin a fini sa nuit. On va prendre une petite douche. Je pense pas que t'aies le temps de manger grand-chose. Peut-être danser un peu, histoire d'aller requinquer au lycée. Seribu vient de se lever aussi. Un petit pipi. Il va aller danser aussi. Je sais pas s'il va vraiment... Oh, super. C'est cassé. Bonne ambiance. De toute façon, maintenant, vous avez pas trop le temps, mais bon. Allez, 10 petites minutes, rapide. Bah, c'est remonté d'un coup. J'ai bien fait de le faire. Par contre, hop, là, c'est le moment d'aller au lycée. Et ils vont revenir en moins de deux. C'est vraiment des journées qui vont passer très vite. Voilà, tout va bien. Kaorin a volé des assiettes sales, donc vraiment, c'est que ça va. Ah, mais la tristesse est déjà passée pour Seribu ? Ah oui ! T'as été plus efficace que ta soeur. Mais regarde, il reste quasiment rien. C'est mardi milieu d'après-midi. Ah ouais, très, très efficace. Bonjour, le voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose cassé ? Aimeriez-vous que je vous aide ? C'est l'image de Seribu. Seribu me propose lui-même de venir réparer un truc chez lui. Ça n'a pas de sens. Ah, j'ai pas eu le temps de répondre. Pardon Naomi. Seribu a entendu de fantastiques résultats. Ouais, ça, on sait. On sait, on sait. Bon, maintenant qu'il va mieux, du coup, je vais le remettre à la cuisine. Il est déjà niveau 3. On va faire de la salade de fruits encore un coup pour être sûr. Et puis après, il pourra se lancer pleinement dans la compétence. Ça me fait trop bizarre de me dire qu'on va avoir un héritier et pas une héritière. Je sais que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait juste bizarre. Donc, on commence à regarder un petit peu parmi les PNJ ce qui se passe. Ce qu'il y a de disponible, dirais-je même. Adulte, jeune adulte. En vrai, je peux commencer à regarder dans les jeunes adultes parce que du coup, vu que les dames seront enceintes et vont normalement arrêter de vieillir quelques jours, Seribu rattrapera l'âge. Ça peut le faire. Adulte, jeune adulte, Juliette. Vous savez que j'allais voir un petit peu plus en détail dans le Créinsim. Qui c'est qu'on a là ? Adulte. Ah oui, c'est Greta. Ado. Oh, une ado. Elle a des jolis yeux. Manon Guérin. Alors, elle, j'ai l'impression qu'il y en a une par génération. Sérieusement, je la croise tout le temps. Et puis, il y avait que cette coupe et ce haut. Enfin, cette tenue. C'est hallucinant. Par contre, elle est très mignonne. Je vais peut-être lui dire bonjour. Puis, elle a la même morphologie qu'à chaque fois, les PNJ que j'ai pu avoir. C'est dingue, ça. Présentation amicale. Il arrive avec ses devoirs. Regardez-le. Elle a attendu longtemps. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit ici pour lui dire bonjour. C'est trop marrant. Non, mais c'est fou, quand même. Je sais pas chez vous. Vous avez des Manon Guérin qui ressemblent à ça ? J'en ai tout le temps. Bon, ça va me faire un peu bizarre si c'est elle qu'on choisit, si je dois l'appeler Manon tout le temps. Je vous avoue. On va faire un petit peu plus connaissance, quand même. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais quoi ? Vous avez vu ce qu'il s'est passé ? C'est un ado, déjà. Ok. Il a voulu mettre de la bombe sur la fresque et il a eu peur tout de suite. Genre, il s'est aspergé. Je sais pas. C'était bizarre. Bon, au moins, on lui a dit bonjour. C'est bien. On l'a dans notre répertoire. On pourra la ramener à la maison, si besoin. C'est un peu creepy comme ça, mais bon. Après, il faudra voir dans le Créensime si vraiment ces traits me plaisent. Mais ça part plutôt bien. On va aller à la limite. On va faire le dernier projet de la semaine et de sa vie de lycéen, en fait. Commencer à travailler soigneusement. C'est pas très tard. Il a déjà fini ses devoirs. Tout va bien. Kaorine aussi. Bon, on va faire la même. Mais on a le monsieur des plans d'action qui est rentré pour danser. Ça va ? Ça va, bro ? Ok. Bon, ça, c'est toujours bon. De toute façon, on touche rien, donc c'est nickel. Est-ce que là-haut, il y a rien qui est pété ? Tout tourne ? Ah si. Ça, par contre, ça pète à chaque fois. Alors que les éoliennes, pas du tout. Bon, 23h30, je vais aller faire finir ça demain. On va se coucher. Et on est déjà mercredi. Incroyable. Céribou se lève, pipi douche. On va manger. La classique, la totale. C'est 6h à peine, donc tout va bien. Par contre... Oh, pire journée de sa vie. Ah oui, elle est exigeante. J'étais en train de me dire pourquoi elle est enragée. Elle est folle. Et pourquoi lui, il est embarrassée. Poussée hors de contrôle commence sa puberté. Ah ! Ah d'accord. Céribou a découvert que ses follicules pileux ont eu une poussée de croissance. D'accord. Fais voir ? Bah non, t'as rien parce que je t'ai mis en pas de barbe. Alors par défaut, ça a poussé en pas de barbe. Fais voir ? Ouais non, il a rien. Ok, ok. Non mais tout va bien, bro. T'inquiète. Alors ce qu'on va faire, c'est par contre appliquer le nettoyant pour visage. Ça, oui. Et après, tu vas venir manger. Bon, toi, t'as fini. Tu vas te calmer tout de suite. Essayez de se calmer avant d'aller à l'école. Ce serait sympa. Allez, on y va. Hop là, on est déjà quand même à quatre jours. Ça passe vraiment vite. J'adore cette transition. C'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bizarre. C'est logique, mais la sensation est bizarre plutôt. Elle a volé des assiettes sales. Ouais ! Allez, dansez. Et toi ? Ouais, tu vas danser un petit peu aussi. Un petit pipi. Et puis après, franchement, tu vas bien. Donc, tu vas continuer ton projet. Et toi, idem. Après, pipi douche. T'as pas encore très faim. Donc, tu vas continuer le tien aussi. Ah ! Téléphone. Téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent vraiment que j'obtienne mon diplôme en avance. Non ? Laissez-moi dans mon train, mon train-train quotidien classique du Random Legacy, s'il vous plaît. Mais voilà, Cerebo a fini. Ah, il est content. Discuter, envoyer un SMS. Je vais monter un petit peu son social. Et ensuite, on va faire... Bon, on va manger. On va pas faire à manger pour l'instant. Le temps qu'il appelle tout ça. Toi, idem. T'as encore pas mal besoin de social. Tu vas discuter avec ton frère après. Comme ça, au moins, ça ira bien. Et t'auras besoin de manger. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a une notif de décès, là, non ? Ah, c'est Altaria. Oh là là, il y a tout le monde qui... Il y a tout le monde qui décède les uns après les autres, là. Non, non, on va pas sortir tout de suite. Une magnifique journée. C'est presque 19h, qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, oh là là ! Oh là là ! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Dimoclès. Mais tous les Pokémon sont en train de clamser. Bah du coup, il est retriste. Ah bah c'est super. C'est une bonne semaine, en fait, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, Kaorine a fini. Bon, viens parler un peu à ton frère. Ah bah, le reste t'as pris le pas sur la tristesse. Incroyable. Bon, en vrai, ça va, hein. C'est à peine 21h. On va faire les devoirs, je les avais oubliés. Ça va, tranquille. Et toi, quand t'as fini, pareil. Regardez l'arc-en-ciel d'humeur qu'elle a, là. Le social est bien remonté. Pour l'instant, la bonne humeur prend le pas sur la tristesse. Ça, c'est nickel. On est partis pour deux jours, là, de toute façon, on est d'accord, hein. Et ouais, hein. Oh là là, il y a que le robule qui vient pour taper la peluche. Pauvre Blarfi, à chaque fois, il s'en prend plein dans la tronche, hein. Que ce soit l'apocalypse ou là. Oh la vache, il passe à travers le mur et tout. Dans le lavabo. Allez. Bah ça y est, elle est détendue. Par contre, est-ce que tu me casses des trucs ou tout va bien ? Non, pour l'instant, ça va. Elle est sage. Allez, ça y est, c'est l'heure. Oula, elle m'a sorti un truc à... Je sais pas si elle voulait faire des gâteaux ou des pancakes ou quelque chose comme ça, mais d'accord. J'ai même pas fait gaffe à ce qu'elle faisait après dans la maison. Est-ce qu'elle a cassé des trucs ? Voyons voir. Là, je ne vois rien de péter. Ah, là, on va sortir le... Je vais dire, on va sortir l'assiette gâtée, mais je peux pas. Vu que ça ouvre l'inventaire et qu'ils sont pas là, je peux pas ouvrir l'inventaire. Donc c'est mort, on verra plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose de péter ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs plutôt de péter ? Non. Non, bah tout va bien, écoutez. Elle a été relativement sage. Regardez, il y a plus de Pokémon du tout. Chlorobule. Minato. Bon, Minato, c'est un Pokémon par Alliance. Altaria, Kirlia, Charmini. Il y a Dimoclès qui est mort aussi, mais apparemment, elle le connaissait pas. Ah, il n'y en a aucune qui le connaissait. Ok, d'accord. Je vais te voir un peu, j'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Lapiro, c'était le demi-frère de Emolga. Putain, je m'en souvenais plus du tout. Mon Dieu. Du coup, ouais, c'est ça, ils sont cinq. Chlorobule, Altaria, Kirlia, Charmini et Dimoclès. Ils sont tous morts. Oh, cet hécatombe. Alors, oui, bon, ah, ah, ça y va très bien. Elle a volé une affiche. Super. On va allumer et venir danser. Ok. Agnès, la dentelle qui m'appelle. Mais non, mais même Agnès, elle me propose le diplôme en avance. Mais lâchez-moi la grappe. Mais on en est à combien après la journée passée, là ? Toujours à deux jours ? 24 heures. Ok, on n'est pas loin de passer les dernières heures de la seconde journée. Allez, c'est ce qu'il va aller faire tout de suite. Regardez ses besoins, ils sont nickels. C'est parti. Au moins, c'est bien, ils sont tous morts d'un coup. On n'aura pas deux autres jours de tristesse à se taper après ça. Et ça passe, ça passe. On est à 10 heures. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est bon. Du coup, c'est même pas 20 heures pour Seribu. C'est passé. On va lui faire faire les devoirs pour la dernière fois, du coup. 6, 5, 4, 3, 2. Et hop, ça va être fini pour Kaorine aussi. On va faire les devoirs après. Par contre, où est-ce qu'ils sont foutus, ces devoirs ? Là. Pourquoi elle est trop mal à l'aise ? Oh non, fesses éclaboussées. Oh non, mais sérieusement. Ok, Seribu a fini ses devoirs. C'est 21h30. Tout va bien. Se détendre avec la musique classique, ça marche pour les fesses éclaboussées, apparemment. Par contre, elle saoule à vouloir à chaque fois aller faire la sieste sur le canapé. Pas possible cette affaire. Non, mais elle s'arrête encore pour aller faire la sieste. Ce que j'ai besoin que tu fasses, moi maintenant, ça sert à rien parce que c'est 23h. Ce que je voulais que tu fasses, c'est que tu te calmes avec ça pour que tu puisses faire tes devoirs pour aller te coucher. Mais le temps que tu finisses de te calmer pour ensuite faire tes devoirs, ça va pas être possible. Viens directement de coucher. Elle est un peu relou. Je suis contente qu'on ait choisi Seribu. Seribu, mon petit gars, c'est pareil. C'est presque minuit. Nous, on va s'arrêter avec Oli. C'est déjà vendredi. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a tout passé la semaine aujourd'hui. Donc, dans l'épisode prochain, on termine rapidement la semaine, donc la journée. Et à la fin du week-end, je pense, il passe jeune adulte. On en est à combien ? C'est ça, deux jours. Donc, voilà. Fin d'épisode prochain, on passe officiellement à la génération 9. Et je ferai un petit récap des objectifs à ce moment-là. Du coup, j'espère en tout cas que ce petit épisode un peu bizarre de transition vous a plu. Et je vous remercie, comme d'habitude, de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada